L'ERIR, Rencontre internationale de recherche, est un des événements phares de l'ARIS, et en partenariat avec Avissant. Je pense que c'est le plus beau modèle de ce qu'on essaie de faire entre ARIS et Avissant et le rapprochement privé-public. La vocation d'ERIR, c'est d'augmenter la visibilité de l'académique et des sciences du vivant en France et leur valorisation auprès des industriels, ceci au niveau international. L'idée est très simple, c'est des présentations le matin sur un sujet donné, chaque année un autre sujet, cette année les maladies rares. L'après-midi, on travaille. Des interactions entre industriels et académiques pour essayer de mettre en place d'abord des échanges, puis éventuellement des partenariats. Donc c'est très pragmatique, c'est très focalisé et ça fait ses preuves puisque nous sommes à la sixième édition et les cinq premières ont très clairement montré une augmentation des partenariats publics-privés suite à ce type d'événements. Les enjeux ne sont pas différents de ce que nous avons fait les autres années sur d'autres thématiques. Simplement, je pense que les maladies rares, évidemment, sont quelque part beaucoup plus connues aujourd'hui et intéressent de plus en plus les industriels. Et ceci encore une fois au niveau international. Je crois que c'est très très important de dire qu'on augmente la visibilité de la bonne science française au niveau mondial. Et vous avez les décideurs internationaux du côté industriel qui viennent écouter puis éventuellement monter ses partenariats en France. Donc la problématique n'est pas différente des autres thématiques. Simplement, je pense que sur les maladies rares, la France est extrêmement bien positionnée. C'est un domaine dans lequel la France a une très belle carte à jouer avec de très beaux instituts, de très grands chercheurs de renommée internationale. Et donc l'idée, c'est vraiment d'arriver à la valorisation de ces travaux et du partenariat avec les industriels. Un grand succès au sens large, comme les autres années, mais surtout d'arriver à l'objectif principal de vraiment signer des partenariats. Donc il faut qu'au bout, à la suite des rencontres face à face, qui sont extrêmement bien organisées, extrêmement bien timées, c'est assez rapide, qu'on arrive à la mise en place de partenariats et que la recherche académique puisse être valorisée grâce à cet événement. Alors les RIR s'inscrivent par-dessus tout dans les missions de l'ARIS parce qu'en fait, aujourd'hui, le but, l'objectif principal de l'ARIS, c'est d'augmenter la visibilité du secteur académique français dans les maladies rares, mais de façon plus générale dans les sciences du vivant au niveau international. On est censé aussi arriver à mettre beaucoup plus de liants, à mieux faire se connaître les scientifiques, qu'ils soient du public ou du privé. Et donc c'est vraiment de rapprocher ces deux secteurs. Aujourd'hui, l'industrie de santé ne peut pas continuer à travailler sans l'innovation académique. Donc chacun travaille et essaye d'être innovant, essaye d'amener de nouveaux traitements différenciés et innovants pour les patients, mais ceci ne peut se faire qu'à travers des partenariats intenses entre le secteur académique et le secteur privé. Pour le secteur académique, évidemment, c'est aussi une bien meilleure valorisation, une plus grande valorisation de leurs travaux et essayer d'amener une applicabilité des aspects pratiques à leur recherche fondamentale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501